Ah mais non, impossible de sortir cette semaine ! Non mais tu veux rire ! Non mais je suis débordée ! Non non, je t'assure, je suis vraiment débordée, j'ai vraiment trop de boulot là cette semaine. Non non, je t'assure, j'ai plein de dossiers à rendre. Non, je ne sais plus nous donner de la tête, je te jure. Non non, je t'assure. Ouais, ouais. Non, bah à la maison c'est pareil, j'ai la tête sous l'eau. Heureusement que mon mari est là pour gérer. Ouais, ouais, je le sais. Non mais ok, on s'appelle la semaine prochaine, ouais, c'est mieux. Ok, salut ! Alors là vous venez d'entendre trois expressions pour dire qu'on a beaucoup, beaucoup de travail, qu'on manque de temps et qu'on est en retard, on n'arrive pas à tout gérer. Vous l'avez repéré ? Donc j'ai commencé par je suis débordée. Donc c'est vraiment ce qu'on dit, c'est le mot qu'on utilise pour dire qu'il y a vraiment trop de travail et qu'on manque de temps. Ensuite j'ai utilisé l'expression je ne sais plus où donner de la tête. Je ne sais plus où donner de la tête. Donc ça c'est la même chose, le même sens. Donc on a vraiment trop de travail. Il y a aussi l'idée qu'on ne sait pas par où commencer pour tout faire en fait. D'accord ? Et puis la troisième expression c'était j'ai la tête sous l'eau, même sens. J'ai la tête sous l'eau, vous imaginez l'image, je suis sous l'eau. Donc là au sens figurer, être sous l'eau, avoir la tête sous l'eau, ça veut dire pareil, je ne sais pas comment gérer. Voilà. J'espère que ces trois expressions vous sont utiles. Donc les trois ont le même sens. Je suis débordée, je ne sais plus où donner de la tête et j'ai la tête sous l'eau. Trois expressions équivalentes pour dire qu'on a trop de travail et qu'on ne sait plus comment gérer tout ça. J'espère que vous n'avez pas trop la tête sous l'eau. Si c'est le cas, bon courage et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada